Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'état d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Message du Président de l'Arménie Occidentale, l'Arménac Abrahamian, dans le 4 du 24 avril. 17e séance de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale. 18e séance de l'Arménie Occidentale, déclaration importante de Kiev sur l'Artsar, une marche de protestation dédiée aux 107e commémoration du génocide des Arméniens s'éteignent à Jérusalem, menace écologique à Dersim en Arménie Occidentale, vandalisme à Yerevan, la statue de Comitassa a été volée, explosion d'un navire turc, une peinture inachevée d'Aivazovski. 18e séance de l'Arménie Occidentale, Le message du Président de l'Arménie Occidentale, l'Arménac Abrahamian, est intégralement disponible sur notre site officiel. Le 20 avril 2022, la 17e session en ligne de l'Assemblée Nationale de l'Arménie Occidentale à Olio, à laquelle ont participé des députés de différents pays. Un certain nombre de questions étaient inscrites à l'ordre du jour de la réunion ordinaire de l'Assemblée Nationale, dont les plus importants étaient les projets d'amendement et d'ajout liés au règlement intérieur de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale, le projet de loi numéro 2022 sur la chronologie des pays et des organisations internationales qui ont reconnu le génocide des Arméniens étaient également à l'ordre du jour. Les questions liées aux activités menées dans différents pays le 24 avril ont été discutées lors de la réunion. Le projet de loi et l'adoption de la loi auront lieu lors de la prochaine réunion. Dans son brief quotidien, le conseiller du chef de l'administration présidentielle de l'Ukraine, Alexei Aristović, abordant le problème de l'Artsar, a déclaré que les Russes et les Azerbaïdjanais agissent conjointement contre les Arméniens de l'Artsar dans le but d'Ovry, en corridor, et que ce n'est pas le cas. En Ukraine, ils ont également commencé à dire que la médiation de la Turquie dans les négociations avec la Russie pourrait devenir un piège pour Kiev. La Turquie n'a pas adhéré aux sanctions occidentales et soutient la Russie, en particulier les mercenaires du Moyen-Orient, en les utilisant dans la guerre contre l'Ukraine. Ils l'avaient de même pour Bakou, bien qu'il ne s'agisse que d'un épisode. Vladimir Poutine a signé une déclaration sur le partenariat stratégique avec Aliyev à la veille de l'invasion de l'Ukraine. Et il est intéressant de noter qu'Aliyev se réfère à cette déclaration dans le cadre des attaques à l'Artsar. Une marche de protestation dédiée à la 107e commémoration du génocide des Arméniens à Olio, à Jérusalem. Ceci a été annoncé par le chef du patriarcat arménien de Jérusalem, Vartapet Koryum Bardassarian. Les participants de la procession sont passés de la cathédrale de Saint-Hakopjans, à Jérusalem, à l'église de Saint-Lusavorych-Illuminator, où l'intercession des victimes du génocide a été réalisée. Ensuite, les participants à la marche, munis de l'affiche « Nous marchons pour la justice » et d'être un peu de la République d'Arménie, se sont dirigés vers le monument du génocide des Arméniens, où des bougies ont été allumées. Un rassemblement de protestation est prévu devant le consultat de Turquie à Jérusalem le 24 avril. Le même jour, dans la soirée, un événement commémoratif sera organisé sur le territoire du gymnasie Jarangovorats. Les crises écologiques s'aggravant en Arménie occidentale et menacent nos territoires vitaux. Notre langue maternelle, qui est une cellule importante de notre culture, disparaît aussi progressivement. Dans le cadre de la lutte contre ces problèmes, le sixième tournoi de football traditionnel d'Ovadjik a été organisé à Constantinople. Il a débuté le 17 avril sous la dévise « Le fleuve Monser de la couleur libremane » et durera jusqu'en juin. Le tournoi permet aux habitants de Dersim d'agir ensemble contre les problèmes sous-mentionnés, ainsi que de parler leur langue maternelle au stade et en dévoir. Grâce au travail acharné de la plateforme de la jeunesse de Vajdik, le tournoi, qui est arrivé jusqu'à nos jours, a été organisé par les efforts de cette même plateforme. Notre objectif est de protéger conjointement notre patrimoine culturel et notre histoire, et de les transmettre aux générations futures. Plateforme des Jeunes de Vajdik, association des Arméniens de Dersim vivant à Constantinople. Le photojournaliste Gagik Shamshian écrit « Dans quelques jours, tous les Arméniens célébreront la 107e commémoration du génocide des Arméniens. Tous les Arméniens se battent pour la reconnaissance du génocide, tandis qu'à Yerevan, certains sont livrés à des actes de vandalisme en volant la sculpture de Vartapet Komitas. » Immédiatement avant sa mort, Aivazowski a terminé de peindre « Lagune » et le jour même de sa mort. Il a commencé à peindre l'exposition d'un navire turc, qui est resté inachevé. C'est ainsi que le site internet de la galerie Theodosia Aivazowski décrit le dernier jour de la vie de l'artiste de génie. Le matin de 19 avril 1900, le peintre, comme d'habitude, s'assit devant un peintre dans son atelier théodosien, dessinant une toile propre dans un petit sous-cercle, se préparant à réaliser son souhait de longue date de dépeigne. Une fois de plus, les épisodes héroïques de la lutte militaire grecque contre les Turcs. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Vous pouvez écouter la version de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie. Vous pouvez écouter la version de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !